Dans Bartoletheim, enfin ce soir, parce que Bartoletheim, c'est de 19h à 20h, Marion a décroché une exclue, une interview de Nasser Harlaifi au Qatar, dans le cadre d'un tournade paddle. Oui, parce qu'il faut suivre, Nasser Harlaifi, il parcourt le monde, donc là, il est au Qatar. Et alors, il y a quelques trucs intéressants quand même qu'il a dit. Je retiens cette phrase. Je pense qu'on a fait des choses incroyables avec la marque. Ça, ça compte beaucoup pour les Qataris. La marque PSG. Ça, pour le coup, c'est absolument indéniable. Ah, on t'a pas entendu, sur ton micro, t'es pas allumé. Oui, tu disais, t'as eu beaucoup d'amis coréens. J'ai eu beaucoup d'amis coréens qui m'ont appelé ce soir pour les remercier pour le beau maillot cet après-midi. Alors, je t'annonce que ça a fait un carton. La boutique à Séoul était blindée aujourd'hui. Ben voilà. Et donc, j'ai beaucoup d'amis coréens. Après, la question est toujours la même. Est-ce que dans un club de foot, l'important, c'est de gagner des matchs ou de vendre des produits dérivés ? Non, mais là, en l'occurrence, si tu parlais business... Oui, oui. Non, mais c'est Nasser Adrafi qui en a parlé dans l'interview avec Marion, que je félicite. Mais qui parle de marque de foot, ça, c'est sûr. Alors, sur le foot, justement, il dit quand même un truc intéressant. Là, j'ai des photos de la boutique à Séoul. Ah oui ? Ah oui, folie. Il dit, je cite Nasser Adrafi, nous avons dit au début de la saison qu'on voulait construire une équipe pour l'avenir. La queue pendant trois jours. Que qu'il sortait dehors pendant trois jours, sachant que le match allait avoir lieu et que Lee allait jouer. Parce que pour les compos de Géo Trouve Tout, en tout cas, il y avait une chose qui était sûre, c'est que Lee devait être titulaire. Lee devait être titulaire, voilà. Ça, il devait forcément être titulaire. Et qu'MP ne devait pas l'être. C'était les deux conditions. Après, il faisait ce qu'il voulait. Donc, je reprends ma citation. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l'avenir. Une équipe qui peut vraiment jouer ensemble pendant encore six à huit ans. On a la plus jeune équipe des quartes finales de Ligue des Champions. La plus jeune équipe parmi les dix meilleurs clubs européens. Voilà ce qu'il dit. Ce que je demande, c'est que tout le monde travaille. Il n'y a pas de grande attente. Nous voulons vraiment penser à l'avenir. Donc, pas de grande attente sur la Ligue des Champions. Dans les premières années de Qatari, c'était objectif Ligue des Champions. Là, quand même, on a bien vu que ça ne marchait pas comme ça. Donc là, il répète ce qu'il avait dit dans le début de saison. C'est-à-dire, non, 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 pas d'objectif gagner la Ligue des Champions. Voilà. C'est bien. Comme ça, Louis-Sénrique est tranquille. Il peut préparer l'année prochaine. Ça, ça lui laisse libre cours. C'est ce qu'il fait, justement. On va en parler. Il a quand même 400 millions d'euros l'été dernier. Mais c'était pas... C'était préparé à l'avenir. Interview de Mario Bartoli, que vous retrouverez en intégralité sur rmssport.fr, je le précise. Bon, Mbappé sur le banc. Alors que le PSG ne joue pas cette semaine. Ce n'est pas une surprise. C'est normal. Oui, le PSG est du mercredi. Ah, mais c'est moi, le PSG et Nice. Ah oui, pardon. Il sera titulaire. Il sera titulaire contre Nice. Il l'a gardé pour Nice, oui. Pardon. J'ai attendu 9h pour le faire respirer. Et puis, les esprits supérieurement intelligents, c'est-à-dire pas nous, pensent que s'il a mis deux buts contre la Real Sociedad, c'est parce qu'il a été piqué. Bien sûr. Non, mais ce qui est grave, Daniel, c'est d'avoir lu ça dans la bouche d'un entraîneur de foot. Un entraîneur, pourtant, un entraîneur pour qui j'ai beaucoup de respect, Philippe Montagné, qui a donc analysé le match comme ça, en disant qu'il a bien fait de le piquer. Donc, Mbappé a été piqué. Mbappé a marqué à chaque fois qu'il joue, donc il n'a pas besoin d'être piqué. Oui, là, visiblement, oui. De toute façon, c'est l'histoire que Luis Enrique vendra jusqu'à la fin. De toute façon, il ne veut plus le faire jouer. Mais néanmoins, il va avoir besoin de lui pour les gros matchs. Donc, comme son ego ne peut pas supporter qu'on dise que Mbappé a fait la différence, parce que c'est lui qui doit faire la différence par ses choix, contre la Real Sociedad, il a réussi à équilibrer, grosso modo dans l'opinion, avec peut-être même une majorité de son côté, l'idée que c'est parce qu'il l'a piqué et que Mbappé a été bon. Donc, il sort vainqueur, parce qu'en fait, Luis Enrique fait de la politique et de la communication avant tout. Comme il veut que tout soit centré sur lui et que ce soit lui la star, parce qu'il ne supporte pas qu'un joueur soit plus star ou qu'on dise que c'est grâce à lui que ça s'est bien passé, comme ça. Je pense qu'il mène plutôt bien sa barque de ce côté-là. De ce côté-là, il s'en tire plutôt bien. Sauf qu'il fait deux à domicile. Quand on voit les entraîneurs du PSG ces dernières années, les critiques qu'ils essuyaient et quand on voit à quel point Luis Enrique, lui, est totalement épargné parce qu'à chaque fois qu'il fait un truc, il l'invente et c'est formidable. C'est comme mettre un quatrième milieu contre la Real Sociedad. C'est une super équipe. Et c'est parce que c'était Dembélé que c'était brillant. Mais si ça avait été un autre, non. C'est très bien. C'est très bien. Écoute, moi, je découvre... Moi, j'aime bien. Quand un mec est un génie, forcément, moi, ça fait six mois que je dis que de toute façon, je regarde le génie évoluer et que je vois jusqu'où il nous emmènera. J'ai un peu dans l'idée qu'avec Mbappé, ce sera quand même un petit peu mieux, surtout en Ligue des Champions. Mais à ce moment-là, on dira de toute façon que c'est lui qui l'a piqué et que c'est lui qui sait l'utiliser. Comme je pense qu'on viendra sur tout ça demain, Gilbert, je vous propose demain, j'ai quelques suggestions à faire à Luis Enrique par rapport à son utilisation de Kylian et Mbappé. Vous permettez, demain, je te dise. C'est marrant les commentaires qui disent « Oui, il est comme toi au niveau de l'égo. » Mais moi, je ne dirige pas le PSG, moi. Moi, je ne suis pas entraîneur du PSG. Je ne dois pas grand-chose aux supporters du PSG comme lui. Tu ne vas pas baser tes commentaires, Daniel. Détends-toi. Peu de recul. J'ai confiance en toi, en ton jugement, en ton avis sur Luis Enrique. Je pense bien que moi, j'ai largement assez confiance en toi. Mais il faudrait que les gens comprennent que le foot, aujourd'hui, c'est aussi de la politique, de la communication et que l'égo, ça n'existe pas que du côté des stars sur le terrain, mais que sur les bancs, il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont un égo surdimensionné aussi. Je vous propose de l'écouter, Luis Enrique. On voit l'anti-égo surdimensionné avec Marseille qui gagne 5 matchs de suite. Mais comment tu veux l'écouter ? Tu vas voir ce qu'il va dire. C'est délirant, ce qu'il raconte, en fait. Il parle de turnover, de façon générale. Il a décidé de toute façon de ne plus jamais répondre et de ne faire que du délire. Est-ce que ça aussi, est-ce que tout le monde trouve que c'est bien ? Non, mais nous, on a vécu ça. En France, on est complètement rompus à ça puisqu'on a vécu ça pendant je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans avec Domenech à la tête de l'équipe de France. C'est le Domenech espagnol. Oui, sauf qu'à l'époque... C'est le Domenech de Riron, en fait. Tout le monde le critiquait. Quand Rudi Garcia faisait ses phrases, si on avait mis un but de plus, si on avait mis un but de plus, on aurait gagné. Tout le monde le critiquait. Mourinho, quand il a commencé à vriller, là, lui, il a une espèce de totem d'immunité. Il peut raconter tout ce qu'il veut. Non, auprès de qui, il a une espèce de totem d'immunité, Daniel. Moi, je vois beaucoup de gens qui critiquent Enrique. Dans les médias ? Oui, nous, ici. Dans les médias ? Ici, sur RMC, j'entends... À part ici ? Et encore, pas tout le monde. J'entends que notre ami Christophe... J'entends avec un patient notre ami Christophe de Garinama. Ici, c'est l'essentiel. Par exemple. Moi, j'aime bien regarder le panorama médiatique. Dans Rotten sans flamme, il y a plusieurs amis. J'ai entendu aussi la semaine dernière des débats, pour citer nos amis aussi de l'équipe du soir, il y avait des débats enflammés sur Louis-Saint-Riquet la semaine dernière. Ceux-là m'ont échappé. En tout cas, dans le journal, je ne les vois pas. Dans le journal, c'est une gestion... Il y en a qui défendent... Mais d'ailleurs, il ne faut pas non plus... Ce n'est pas le diable, Louis-Saint-Riquet. Il ne fait pas que n'importe quoi. Mais je dis même que... Il fait quand même trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1, dont 2-2 à domicile contre Reims. Ce n'est quand même pas une performance quand on a budget, les moyens, les ambitions du Paris Saint-Germain. Mais c'est surtout que... En fait, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Moi, je trouve que c'est bien de concerner beaucoup de monde. Je trouve que... Bon, malheureusement, le plan de jeu... Il n'y a pas de sortir au Keller Navas à la 25e journée. Je veux dire, oui, tu peux faire le malin. Là, ça s'appelle faire le malin. Mais c'est comme solaire... Pirouette, cacahuète. Oui, tu veux concerner beaucoup de monde et tout ça. Ok, très bien. Mais du jour au lendemain, alors pourquoi il ne l'a pas fait depuis le début de la saison ? Faire ça avec Mbappé en disant je dois me préparer l'année prochaine. Je répète quand même que donc ça signifie qu'il n'y aura pas de nouvelle arrivée cet été puisqu'il habitue ses joueurs à jouer ensemble. Donc l'électif ne sera pas modifié visiblement. Parce que sinon, il faudra qu'il recommence tout ça. Non, puis surtout Daniel, il y a le faire et la façon dont il le dit. Voilà, c'est la façon dont il le dit. On verra s'il fait du soleil de... Quand c'est d'autres entraîneurs, quand c'est d'autres entraîneurs, quand c'est d'autres entraîneurs... C'est sûr que si c'était Jean-Louis Gasset, si c'est Jean-Louis Gasset qui fait ça à Marseille, on le massacre. Si c'est des garçons qui n'ont pas... Et quand les entraîneurs vivent ça, il se fait massacrer. Et quand les entraîneurs parlent de foot, tout le monde est ravi. Quand Bielsa parlait foot, on trouvait ça tous formidable, sans Pauli... Et d'ailleurs, moi j'adore les entraîneurs qui parlent de foot. J'ai interrogé ce soir pour le remplacement de Kevin De Bruyne, il n'a pas fait pirouet cacahuète. Il a donné une vraie explication. Il a répondu. De Bruyne a été très mal pris, a fait une crise en sortant. On va voir s'il va être sanctionné comme Lucien Riquet a sanctionné et si ça va faire un cirque comme le cirque qu'on a entendu la semaine dernière parce que Mbappé s'est barré et est allé s'asseoir. Attitude néanmoins pas bonne du tout. Mais on voit que même à City auprès du grand Guardiola, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose quand même, même si c'est juste un élève. On va en parler justement. Bon écoute, voilà. Moi je ne sais pas. Demain on reviendra sur le PSG évidemment dans notre after de 2h du mardi. J'ai su à faire à Louis Cédric et Gilbert. Garde-les pour demain. Merci.